Bonjour, bienvenue au Nacho Libre sur Beaubien. Mon nom est Maxime, je suis bibliothécaire à la Ville de Montréal. Et aujourd'hui, je suis ici pour vous proposer trois consommations inhabituelles. Pourquoi le Nacho Libre? Plusieurs pensent que le manga est comme des lutteurs colorés et étranges derrière moi. Mais je suis ici pour vous parler de trois séries de mangas qui sont plus terre-à-terre, plus dramatiques. Des séries qui vont faire repenser ce que le manga. La première s'appelle Monster. C'est par Urosawa, un des maîtres actuels du manga contemporain. Et c'est une série policière combinée à un thriller psychologique. On suit un docteur, un docteur Tenement, un japonais qui travaille en Allemagne avant la réunification. Et c'est important dans l'histoire. Ou qui sauve la vie d'un jeune garçon par une brillante opération. Pour réaliser quelques années plus tard que ce garçon devient un jeune homme psychopathe et de génie. Un meurtrier qui vient même faire blâmer le docteur Tenement pour ses meurtres. Alors, le bon docteur se dit qu'il doit régler la situation. Il doit tuer Johan pour corriger son erreur. Ce qui est difficile pour lui parce que c'est un homme foncièrement bon qui doit commettre un acte mauvais pour tuer quelqu'un. Alors, c'est ensuite une série d'une poursuite policière avec en plus des mystères. Le mystère autour des orphelinats où est élevé le jeune homme. Le mystère également de sa soeur jumelle. Qui est elle? Quel est son rôle dans tout ça? Est-elle du côté de Johan ou non? Alors, un rouge qui tâche, plein de meurtres et de rebondissements. À lire absolument. Une autre consommation plus noire encore, un stat bien noir, c'est Ikigami prévue de mort. Une réflexion psychologique et philosophique sur la mort et sur la conséquence de la mort. Alors, dans Ikigami, on se retrouve dans un Japon d'un proche futur où une personne sur mille, entre l'âge de 18 et 24 ans, le but de ça, c'est de faire encourager à tout le monde l'importance de la vie. Alors, on suit là-dedans. Donc, il y a deux éléments qui sont très importants dans cette histoire. La première, c'est comment on réagit à la mort et comment nos proches réagissent à la mort. Certaines personnes vont trouver ça injuste, vouloir se venger. D'autres personnes, au contraire, vont vouloir tenter de faire une bonne action avant de mourir. On voit aussi la réflexion du personnage sur la couverture ici, qui est la personne qui livre l'Ikigami. Parce qu'on reçoit un préavis, un avertissement que dans 24 heures, on va mourir. Donc, lui, il se pose la question devant cette loi-là, qui est obligatoire, qu'on ne peut pas contester. Est-ce que c'est une loi qui est juste? Est-ce que c'est une loi qui accomplit ce sur pourquoi elle est supposée exister? Est-ce qu'elle sait vraiment quelque chose? Va-t-il passer aux actes? Va-t-il simplement réfléchir? Ou va-t-il vraiment s'opposer officiellement à la loi? Est-ce qu'il est légal et dangereux? C'est ce que vous allez découvrir en lisant Ikigami. Et un dernier titre, plus léger, un petit coctel léger pour terminer. Bakuman, par les auteurs de la célèbre série Death Note. Bakuman, c'est une façon d'entrer dans le monde de la production du manga. Vous avez toujours voulu savoir comment on devient scénariste ou dessinateur de manga, mangaka? C'est dans Bakuman que vous allez l'apprendre. On suit deux jeunes hommes qui tentent de percer dans le domaine. Alors, on suit, c'est très intéressant, on suit tout le monde de l'édition, les rencontres avec les éditeurs, les réunions de production. La façon même dont ils produisent matériellement les livres et les histoires. Tous les concours dans les revues spécialisées, toute la transformation en dessin animé également, qui est très importante, qui est reliée à tout ça. C'est très, très bien, c'est léger, c'est une comédie dramatique, une comédie sentimentale qui est mêlée à ça, pour rendre les choses plus agréables. Et c'est rendu au septième volume présent. Alors, vous pouvez quand même rapidement tous les livres et être rendus à jour dans l'histoire. Ces titres-là et tous les autres titres sont disponibles dans les bibliothèques de la ville de Montréal. Je vous encourage donc à aller dans votre bibliothèque de quartier ou à aller sur le site web des bibliothèques de Montréal. La bibliothèque nationale également, qui se trouve sur Berry, a cette année une année manga, où vous allez pouvoir trouver toutes sortes d'activités, des conférences, des camps d'été, toutes sortes de choses. Alors, sur ce jour, je vous souhaite bonne lecture et bonne journée.